C'est un rapport du Sénat sur le cabinet McKinsey, Bruno Le Maire. Les dépenses de conseil du gouvernement ont doublé depuis 2018, atteignant un coût estimé à 894 millions d'euros en 2021, notamment en faveur donc du cabinet de conseil McKinsey, cabinet qui n'a pas payé d'impôts en France depuis 10 ans. C'est ce que dit le rapport du Sénat. Est-ce que vous, Bruno Le Maire, vous étiez au courant que McKinsey ne payait pas d'impôts ? Vérifiez-vous avant de faire travailler un prestataire. Nous allons nous assurer que McKinsey paye les impôts qu'il doit à la France, comme toutes les entreprises. Vous savez, ça fait 5 ans, vous l'avez rappelé, que je suis ministre de l'Économie et des Finances. Il y a un des grands combats que j'ai livrés, c'est le combat contre l'optimisation fiscale, notamment celle des géants du numérique. Nous avons obtenu gain de cause au bout de 5 ans pour que tous les gens du numérique payent leur juste montant d'impôts à la France. McKinsey ne passera pas entre les mailles du filet. Et McKinsey paiera ce qu'ils doivent aux contribuables et à l'État français. Mais l'État ne vérifie pas avant de demander à un prestataire extérieur, comme un cabinet de conseil, qu'il paye bien ses impôts en France ? L'État a toutes les informations fiscales dont il a besoin. Après, il y a un principe qui est celui du secret fiscal. Donc le ministre des Finances ne révèle pas des secrets fiscaux. Alors personne ne doit le faire, je le dis au passage. Mais nous nous assurons qu'en l'espèce, McKinsey, puisque ça nous a été signalé par un rapport du Sénat, paie bien ce qu'il doit à l'État français. Toutes les procédures sont déjà engagées par la Direction Générale des Finances Publiques. C'est à elle de le faire de manière totalement indépendante. Elle le fera. McKinsey paiera. L'élection n'est escamotée que pour les commentateurs ou pour des responsables politiques qui font preuve d'irresponsabilité, comme Gérard Larcher. La phrase de Gérard Larcher me choque profondément. Je ne l'ai pas entendue au moment des élections municipales, quand il y avait 60% de taux d'abstention, nous expliquer que les maires élus étaient illégitimes. Je ne l'ai pas entendue aux élections régionales de 2021, quand il y avait 65% de taux d'abstention, nous expliquer que Valérie Pécresse en Ile-de-France, ou Xavier Bertrand dans les Hauts-de-Prance, ou Hervé Morin en Normandie, étaient illégitimes. Qu'est-ce qui motive Gérard Larcher, sinon des calculs politiciens ? Et est-ce qu'on ne peut pas attendre du deuxième personnage de l'État, à un moment où, on le sait, la démocratie est fragilisée, qu'il renforce la démocratie plutôt qu'il la fragilise davantage ? Est-ce qu'on ne peut pas attendre du deuxième personnage de l'État, qu'il renforce les institutions plutôt qu'il ne les affaiblisse ? Je trouve sa prise de position décevante et irresponsable. D'autant plus, lorsqu'on voit bien au niveau géopolitique, qu'aujourd'hui, un des grands combats du XXIe siècle, ça va être le combat entre les régimes autoritaires et les démocraties. Eh bien moi, comme élu, comme membre du gouvernement, je ferai tout pour renforcer les démocraties, pour montrer qu'il y a un débat, pour participer, comme je le fais ce matin, au débat, et plutôt que de fragiliser nos institutions, pour les renforcer. C'est quoi la situation ? On a Jean-Luc Mélenchon qui, dans son histoire, a considéré que Poutine réglait les problèmes en Syrie quand il bombardait les populations civiles, et que la Crimée et l'Ukraine devaient revenir finalement à la Russie. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, le non-alignement à l'échelle de notre pays, on le voit bien en ce moment, au fond, c'est ne pas aider les populations ukrainiennes qui sont bombardées. Donc au fond, c'est accepter que Vladimir Poutine va envahir ce pays, va faire de l'Ukraine un territoire russe, et tuer la liberté, la démocratie, en plus d'avoir tué des milliers et des milliers de personnes. On peut être indépendant sans soutenir Poutine ? Non, parce qu'en fait, si on veut être non-aligné, au sens de peser, il nous faut l'Union Européenne. Et Jean-Luc Mélenchon ne veut pas l'Union Européenne. Moi, je veux l'Union Européenne pour faire face aux dictatures, et donc avoir un rapport de force. Clémentine Autain vous répondra dans quelques instants. Attendez, moi, je réponds aux questions que vous me posez. Mais Clémentine Autain, qui est notre invité après vous, répondra à ces questions. Au fond, ce quinquennat a été un quinquennat où les lobbies ont piloté la politique du gouvernement sur la chasse, sur l'agriculture, sur le pétrole, et que dans notre projet, on aura même une loi pour extirper les lobbies des politiques publiques et servir de nouveau l'intérêt général. Parce qu'il a été sous l'emprise des lobbies, Emmanuel Macron, pendant ces cinq ans ? Très clairement. Donnez-nous un exemple. Écoutez, sur la chasse, prenons un exemple sur la chasse. Je veux dire, les lobbies de la chasse ont table ouverte à l'Elysée. Il n'a jamais reçu les associations de protection de la biodiversité. Mais vous, est-ce que vous ne serez pas sur les lobbies écologiques ? Non. C'est dans ce cas des associations ? Vous savez, ça fait... En fait, chacun défend ses intérêts. Non, en fait, le président de la République devrait défendre les intérêts des Français. Ils devraient défendre l'enjeu du climat parce qu'on est tous percutés par le climat. Si les Français, aujourd'hui, ont quand même leur facture qui explose, facture de déplacement, facture de chauffage, c'est bien parce qu'il y a eu inaction climatique pendant des années, des années et des années. Et ça ne date pas de Macron, d'ailleurs. C'était déjà antérieur. On n'a pas investi sur l'isolation des logements. D'un seul coup, quand les prix augmentent, les Français sont percutés par les dépenses de chauffage. On n'a pas investi sur les transports collectifs. D'un seul coup, les Français sont percutés par les hausses de carburant. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Il ne l'a pas fait. Nous le ferons. J'ai bien entendu pédaler dans la semoule. En vérité, Bruno Le Maire, tout à l'heure, sur le RSA, pédaler dans la semoule. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Parce que c'était très clair, ce qu'a dit le président de la République. Il s'agit de faire travailler, sans augmenter le RSA, de 15 à 20 heures, les personnes qui sont au RSA. Oui, mais c'est un service à rendre aux gens qui sont au RSA parce que ça les ramène vers l'emploi, cette activité ou cette formation. Et alors, pourquoi on ne les paye pas correctement au SMIC comme les autres ? Qu'est-ce que c'est que ces gens qu'on va sous-rémunérer ? Vous savez que 65% des gens qui sont au RSA sont sous le seuil de pauvreté. Et vous allez expliquer à ces gens-là que non seulement ils vont être sous le seuil de pauvreté, mais en plus, il va falloir qu'ils aillent faire des travaux forcés. Mais vous préférez qu'on les laisse sans activité ? Écoutez, ça va être une obligation de travail. Est-ce qu'ils vont avoir le choix ? Ou de formation ? De formation, alors. Il a parlé, monsieur le maire, tout à l'heure, j'ai bien écouté, beaucoup de l'accompagnement, qu'il y avait des situations qui étaient très différentes. Vous avez vu dans le plan du président de la République le moindre investissement à Pôle emploi ou dans d'autres secteurs sociaux qui permettent humainement d'accompagner au cas par cas ces personnes qui sont si éloignées de l'emploi. Rien. Strictement rien. Alors comment il va régler le problème ? Comment on fait ? C'est de l'humain ces histoires-là. C'est de l'humain. Donc il peut nous dire « Ah mais moi je connais, etc. » Mais si au bout d'un moment, il nous dit « On va les obliger à travailler 15-20 heures, il n'y aura pas de personnel pour les accompagner. » Moi j'appelle ça, franchement, du travail forcé.